Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment représenter graphiquement des inéquations. Disons qu'on a y est inférieur ou égal à 4x plus 3 et on va placer dans un repère orthonormé tous les points x, y qui satisfont cette inégalité. On peut commencer par se demander ce que inférieur ou égal veut vraiment dire. Et bien ça c'est la même chose que y est strictement inférieur à 4x plus 3 ou bien y égale 4x plus 3. C'est ce que inférieur ou égal veut dire, ça peut être strictement inférieur ou égal. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça ? Et bien parce qu'on sait comment représenter y égale 4x plus 3 dans un repère. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Rappelle-toi comment on fait pour tracer une droite à partir de son équation. Et bien on commence par repérer l'ordonnée à l'origine. Ici c'est 3. Donc quand x égale 0, y égale 3. Voilà le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. On sait aussi que le coefficient directeur c'est 4. Donc cette droite a une pente de 4. Ce qui veut dire que quand x augmente de 1, y augmente de 4. Bon, 2 points ça suffit pour tracer une droite, mais on peut s'amuser à aller vers la gauche. Quand x diminue de 1, y diminue de 4. Ce point appartient aussi à la droite. Et donc voilà notre droite. Voilà la droite d'équation y égale 4x plus 3. Et maintenant on peut s'intéresser à ce que strictement inférieur veut dire. Tous les points qui sont sur cette droite satisfont cette inégalité, puisque ce sont des points qui satisfont y égale 4x plus 3. Et il faut maintenant qu'on repère tous les points pour lesquels y est strictement inférieur à 4x plus 3. Ce qu'on va faire c'est utiliser des valeurs pour comprendre un peu mieux ce qu'il se passe. Si x égale 0, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que y est strictement inférieur à 4 fois 0 plus 3. 4 fois 0 ça fait 0. 0 plus 3, 3. Y est strictement inférieur à 3. Disons que x égale moins 1. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que y est strictement inférieur à 4 fois moins 1, ça fait moins 4, plus 3. Ça fait moins 1. Y est strictement inférieur à moins 1. Si x égale 1 par exemple, ça nous dit que y est strictement inférieur à 4 fois 1 plus 3. 4 fois 1 ça fait 4, plus 3, ça fait 7. Et on peut représenter ça dans le repère. Quand x égale 0, y est inférieur à 3. Quand x égale 0, y est inférieur à 3. C'est tous ces points-là. Quand x égale moins 1 cette fois, y est strictement inférieur à moins 1. Quand x égale moins 1, y est strictement inférieur à moins 1. C'est tous ces points-là. Et enfin, quand x égale 1, y est inférieur à 7. Quand x égale 1, y est inférieur à 7. C'est tous ces points-là. Et de manière générale, si on choisit n'importe quel x, par exemple celui-ci, et qu'on calcule 4x plus 3, ça va nous donner le y du point qui est sur la droite, ce point-là. Et le y qui satisfait notre inégalité, ici, cette inégalité-là, peut être égal au y de ce point ou inférieur à ça. Donc tous les y possibles sont le y de ce point-là et tous les y des points en dessous de la droite. Donc si on s'amusait à chercher tous les points-solution de cette inéquation, on obtiendrait non seulement tous les points de cette droite-là, mais on obtiendrait aussi tous les points en dessous de cette droite. Tous les points en dessous de cette droite. Et on vient juste de représenter graphiquement cette inéquation. C'est la droite y égale 4x plus 3, plus toute cette zone en dessous de la droite qui est assurée. Et si, au lieu d'avoir le signe inférieur ou égal, ici, on avait eu le signe strictement inférieur, eh bien, on n'aurait pas tenu compte de toute cette partie-là, puisque les points qui satisfont cette équation ne satisfont pas cette inégalité stricte. Et pour représenter ça dans le plan cartésien, c'est la même chose, sauf que la droite, ici, ne fait pas partie des solutions. Et donc, par convention, au lieu de tracer une ligne continue comme ça, eh bien, on trace une ligne en pointillé. Une ligne en pointillé, ça veut dire qu'on exclut la droite des solutions de l'inéquation. Ces points, les points de la droite, ne sont pas compris dans l'inégalité stricte. Allez, on peut s'entraîner avec une inéquation, cette fois, qui contient une inégalité stricte. Disons qu'on veut représenter y est strictement supérieur à moins x sur 2, moins 6. Là aussi, je trouve que c'est pas mal de commencer par tracer l'équation y égale moins x sur 2, moins 6. Moins x sur 2, c'est comme moins 1 demi de x. Donc, y égale moins 1 demi fois x, moins 6. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est moins 6. Donc, quand x égale 0, y égale moins 6. Ce point, c'est l'ordonnée à l'origine. Et le coefficient directeur, la pente de la droite, c'est moins 1 demi. Donc, quand x augmente de 1, y diminue de 1 demi. C'est plus facile à tracer de dire que quand x augmente de 2, y diminue de 1. Ou quand x diminue de 2, y augmente de 1. Quand x diminue de 2, y augmente de 1. Et voilà, la droite d'équation y égale moins 1 sur 2 fois x, moins 6. Maintenant, pour représenter cette inéquation, c'est la même idée que dans l'exercice précédent. Pour tout x, par exemple, celui-là, si on calcule moins 1 demi fois ce x moins 6, on obtient le y du point qui est sur la droite. Mais le y qui nous intéresse ici, le y qui satisfait cette inégalité, est strictement plus grand que ça. Donc, ce point ne fait pas partie des solutions. Et pour montrer ça, souvent, on va dessiner une sorte de petit crochet, comme ça, tourné vers l'extérieur. C'est pour montrer qu'on exclut ce point. Par contre, tous les y strictement plus grands que ça, satisfont bien l'inégalité. Et ça, c'est valable pour tous les x. Si je prends ce x et que je calcule moins 1 demi fois ce x moins 6, je tombe sur ce point-là. Mais tous les y qui satisfont notre inégalité sont tous les y au-dessus de ce point. Tous ces y-là, sauf celui du point qui est sur la droite. Donc, tous les points qui satisfont cette inégalité sont tous les points de cette zone au-dessus de la droite. Tous les points de la zone au-dessus de la droite. Cette zone que je viens de l'assurer. Mais la droite est exclue des solutions. Et pour montrer ça, je vais la transformer en pointillée, comme ça. C'est pour montrer qu'elle est exclue des solutions. C'est pour montrer qu'elle est exclue des solutions.